Si vous aviez survécu à un jeu de la mort et que vous étiez forcé de participer à une nouvelle bataille royale contre des tueurs chevronnés, que feriez-vous ? Cette fille est sur le point de devenir un symbole de la Révolution et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour arrêter ça. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre Hunger Games, l'embrasement. Cette fille va se battre pour sa vie contre 23 guerriers brutaux. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Katniss a participé et gagné une bataille royale appelée les Hunger Games. Depuis, elle est traumatisée et espère ne plus jamais avoir à revivre ça. Mais un jour, quand elle rentre chez elle, des agents du gouvernement sont là et lui révèlent que le président souhaite lui parler en personne. Le président Snow félicite Katniss pour sa performance lors des précédents Hunger Games et lui demande de s'asseoir. Il admet qu'il y a un problème depuis que la jeune fille a révélé qu'il y avait des baies empoisonnées dans l'arène et que le concepteur des Hunger Games a été assassiné pour ne pas avoir tué Katniss quand il en avait l'occasion. Le président mentionne ensuite que certains autres districts ont considéré sa stratégie de victoire comme un acte de rébellion. Si une citoyenne du district 12, le plus faible de tous, a pu sortir victorieuse, alors ils pensent qu'ils peuvent se rebeller eux aussi. L'homme est terrifié à l'idée d'un soulèvement qui pourrait détruire tout leur système de contrôle. Et il menace Katniss, révélant que des milliers de ses concitoyens pourraient mourir à cause de ses actions. Tout comme ce qui est arrivé au district 13 il y a très longtemps. C'est alors qu'il sort un biscuit et demande qui l'a fait. Elle révèle que Pita est responsable de la nourriture et il demande à ce que le couple se comporte en amoureux en public. Ils doivent convaincre le président Snow qu'ils sont les dignes représentants de leur district et qu'ils ont agi par amour et non par défi. Sinon, tous ceux qu'elle aime seront tués. Plus tard dans la journée, Effie et ses assistants arrivent pour féliciter Katniss de sa victoire. Elle mentionne que Sina, l'homme qui a créé sa tenue pour les 74e Hunger Games, est devenu une star de la mode au Capitole et qu'il est également venu lui rendre visite. L'homme est heureux de la voir et il aide la jeune fille à se préparer pour son passage à la télévision. Effie l'emmène à l'extérieur et la diffuse dans tous les districts en tant que nouvelle célébrité la plus en vogue, avec l'autre gagnant Pita qui la rejoint au milieu de la diffusion. Il tombe à la renverse et s'embrasse passionnément sous les acclamations de la foule. Il remercie le Capitole pour leur toute nouvelle vie luxueuse, mais ces deux-là sont sur le point de se rendre compte que ce simulacre ne va pas durer très longtemps. Ok, Katniss s'est mise dans une situation délicate. Sans le vouloir, elle est devenue le visage d'une révolution et a mis sa vie et celle de ses proches en danger. Elle doit apaiser les habitants des districts avec son histoire d'amour alors qu'elle n'est pas vraiment amoureuse. Et pour ne rien arranger, elle n'est pas non plus une grande baratineuse. Elle méprise ouvertement le président Snow et elle va devoir jouer la comédie sous peine de voir mourir tous ceux qu'elle aime. Cependant, Katniss peut faire quelque chose pour se libérer et faire tomber le Capitole. Snow s'est installé confortablement et a mangé ses biscuits sans réfléchir. Bien qu'il soit effrayé par l'image de Katniss aux yeux du public, il ne se sent pas physiquement en danger pour l'instant. Même s'il y a des gardes à l'extérieur, Katniss pourrait très bien prendre cette statuette de jaguar en métal sur son bureau et le matraquer à mort. Katniss sait peut-être se servir d'un arc, mais elle est aussi en meilleure forme physique que Snow, dont les seules sources de pouvoir sont sa cruauté et sa position politique. Elle a déjà survécu au Hunger Games et pourrait facilement l'abattre avant que ses gardes ne viennent le sauver. Certes, ce serait immédiatement une condamnation à mort pour Katniss et sa famille, mais si l'objectif réel est de vaincre le Capitole, tuer son leader est un excellent point de départ. Pour abattre le chef de l'État, il faudrait procéder à une passation de pouvoir, ce qui en soi pourrait entraîner l'effondrement du gouvernement du Capitole. Sans un chef fort pour unifier ses forces, le Capitole deviendrait également plus vulnérable aux attaques des rebelles. Katniss a cependant une autre option. Snow aime les biscuits qui ont été placés sur le bureau de Katniss. Avant de faire le tour des districts, elle devrait demander à Pitta d'en faire d'autres, mais cette fois-ci en utilisant des baies de sureau dans sa recette. Katniss et Pitta ont déjà utilisé ses baies noires empoisonnées pendant les derniers Hunger Games pour survivre, et ils savent qu'elles sont extrêmement mortelles. Le père de Katniss lui avait parlé de ses baies, et il devrait donc pouvoir en trouver quelque part dans le district 12. Le plus difficile, ce sera d'offrir ses biscuits à Snow tout en évitant d'attirer les regards sur moi. C'est pourquoi si c'était moi, je m'adresserais à Effie Trinket et Sina, qui ont plus de contact au Capitole. Ils pourraient m'aider à trouver un moyen de placer ses biscuits de façon à ce que Snow les mange au bon endroit, au bon moment. Sina est la meilleure option, parce qu'Effie est plus susceptible d'être effrayée. Mais elle est devenue une alliée après les derniers jeux, et elle pourrait avoir de meilleures relations que Sina, puisqu'il n'est un des stylistes des jeux que depuis récemment. « Après la mort de Snow, la police du Capitole pourrait retracer les biscuits jusqu'à moi, mais le temps qu'ils viennent me chercher, je serais déjà partie me cacher dans les bois en emmenant mes proches avec moi. » Le lendemain matin, Effie leur offre un repas coûteux en compagnie de leur mentor Amitch et de Sina. Elle leur annonce qu'ils visiteront les 12 districts, puis le Capitole dans le cadre de la tournée des vainqueurs. Katniss n'est pas d'accord avec les célébrations, et elle refuse d'accepter les récompenses en échange du meurtre de jeunes adultes innocents. Elle passe dans l'autre pièce et Pitala suit, admettant qu'ils ne peuvent pas continuer à se comporter comme un couple pour les paparazzi. Il propose qu'ils commencent par être amis, et demande à se rapprocher d'elle à un niveau plus… profond. C'est alors qu'ils entrent dans ce tunnel en sortant du train pour se retrouver dans le district 11, lourdement gardé. Alors qu'ils se dirigent vers la place du village, Effie leur remet les discours qu'ils vont devoir prononcer, et le couple se présente devant les civils du district. Pita commence à lire le discours, mais baisse la carte et décide de faire son propre discours, s'excusant pour les tribus tombées au combat. Il annonce qu'ils feront don d'un mois de leur gain aux familles des tribus tombées au combat. Katniss prend le relais et s'excuse pour leur perte, reconnaissant qu'elle se sent coupable de ne pas avoir pu sauver Rue, l'une des tribus. Ce civil lève la main en signe de protestation, et d'autres se joignent à lui pour déclencher un soulèvement. C'est alors que des gardes armés font irruption dans la foule et emmènent le vieil homme, qui est brutalement exécuté, tandis que Katniss est traînée au loin. Amitch l'emmène dans un bâtiment et est furieux qu'elle n'ait pas respecté les règles. Frustrée, Amitch les informe qu'ils sont désormais des mentors, ce qui signifie qu'ils seront traités comme des célébrités et que chaque parcelle de leur vie privée sera révélée au public. Ils doivent faire de leur mieux pour maintenir la ruse et ne pas déraper. Ils continuent de visiter les différents districts, mais jusqu'à présent, personne ne croit à cette comédie. Le lendemain matin, Amitch leur reproche de ne pas avoir réussi à convaincre la population de leur sincérité, et ils leur annoncent que le président Snow va être furieux. C'est alors que Katniss suggère qu'elle ait Pitta se marie. Ça semble ridicule, mais son compagnon accepte à contre-cœur la proposition avant de s'éloigner. Leurs fiançailles sont annoncées à tous les districts à la télévision nationale, et le soir même, ils sont conduits à une fête privée par EFI qui les informe que tout le monde est là pour célébrer cette occasion spéciale, y compris le président. Ils sont amenés à travers une foule de citoyens de la classe supérieure et on leur demande de se tenir la main et de faire de leur mieux pour agir comme un couple amoureux. C'est alors qu'EFI les fait avancer au milieu de ce banquet et on leur offre à manger et à boire. Pitta refuse et dit à Katniss qu'ils devraient danser. Mais alors qu'ils essaient de rester discrets, ils sont interrompus par EFI qui leur présente l'actuel responsable du jeu, Plutarch Evansby. Ils demandent à danser avec Katniss et dit doucement qu'il s'est porté volontaire pour devenir le haut juge, prenant la place du précédent réalisateur des jeux qui a été tué. Tout à coup, la foule se met à applaudir et EFI leur annonce que le président Snow est sur le point de faire son apparition. Ils s'avancent pour féliciter les futurs mariés. Des feux d'artifice sont tirés pour divertir les districts. Et tandis que tout le monde lève les bras au ciel, Snow regarde Katniss en secouant la tête. Il est clair qu'il n'est pas satisfait de ses progrès. Et quand elle retourne dans le train, la jeune fille jette un coup d'œil à travers une porte et voit un reportage sur un soulèvement dans l'un des districts. Le lendemain matin, elle retrouve son vieil ami Gail et l'emmène dans la forêt. Elle lui révèle que le président Snow veut la tuer et qu'ils doivent partir dès que possible avec leur famille. Gail insiste pour qu'ils rejoignent la rébellion. Mais Katniss refuse de les aider. C'est alors qu'ils aperçoivent des camions de pacificateurs qui traversent le district. Ils se cachent, mais Gail insiste sur le fait qu'il restera pour se battre. Ok, la tournée de Katniss pour pacifier les districts et mettre fin à la rébellion ne se passe pas bien. De véritables émeutes éclatent dans tous les districts et sa famille va être tuée. Elle doit donc réfléchir rapidement si elle veut s'en sortir vivante. Maintenant, Katniss est clairement le visage de la rébellion. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas forcément que les choses restent en l'état et que sa simple présence alimente le feu. Snow essaie de retourner son image contre elle et de faire en sorte que les gens la détestent. Mais ça ne marche pas. Même quand elle et Pita coopèrent, les habitants des districts savent qu'ils font semblant. Ce qui signifie que si Katniss veut survivre, elle doit partir. Cela dit, c'est Katniss elle-même qui élabore ce plan. Elle dit à Gail qu'il devrait s'enfuir et se cacher dans les bois. Mais elle ne le met pas à exécution parce qu'il veut rester et se battre. Cependant, si elle réfléchissait, elle verrait qu'elle est plus en danger que lui et qu'elle devrait se cacher avant que sa mère et sa sœur ne soient tués. Katniss est une chasseuse expérimentée et une experte en survie. Mais si elle emmène Pita avec elle, il pourra l'aider à cacher sa famille grâce à ses talents de camouflage. Dans la réalité, les célébrités et les personnes d'influence sont traquées par les paparazzi. Katniss se trouve dans une situation similaire. Et même si elle essaie de respecter les règles de Snow, elle n'a aucun contrôle sur le fait que le public la croit ou non. Elle pourrait essayer de convaincre Snow que le fait de la montrer aux yeux du public est un problème et qu'il devrait simplement la laisser retourner vivre dans le District 12 et se cacher. Mais ça l'inciterait davantage à la tuer. Une fois qu'elle n'aura plus de valeur pour lui, elle ne représentera plus qu'une menace potentielle en étant en vie. S'échapper et partir avant que les choses n'empirent est donc le meilleur plan, même si ça signifie qu'elle et sa famille seront en fuite. La rébellion a déjà commencé et ils peuvent abattre Snow sans elle. L'autre chose que Katniss pourrait faire, c'est de salir son image publique. Le principal problème avec le plan de Snow pour ruiner son image, c'est que son plan est de la convertir en un membre emblématique du Capitole, ce qui la maintient dans une position de pouvoir. Si Katniss devient un personnage public et fait quelque chose de vraiment embarrassant comme boire ou uriner en public, elle ne pourra plus être utilisée par l'un ou l'autre des camps. La principale préoccupation de Snow, s'il la laisse partir, est qu'elle aura toujours du pouvoir et de l'influence. Mais en y renonçant, elle ne représenterait plus cette menace. Cette situation est également similaire à la culture de la célébrité. Quand une célébrité abuse de son image, elle devient sursaturée et ennuie le public. En faisant ça, plus personne ne voudra la voir et elle sera libre de s'enfuir dans les bois. Mais Snow devra ensuite passer à des problèmes beaucoup plus importants parce que la rébellion couvra toujours, même quand Katniss ne sera plus d'actualité. Tout à coup, ils entendent des coups de feu au loin et se précipitent au centre du District 12 pour découvrir que les pacificateurs terrorisent les citoyens. Ils font des descentes dans les maisons, détruisant tous les objets que les citoyens pourraient utiliser pour se défendre. Katniss et Gail se précipitent dans le tumulte, mais le jeune homme remarque alors un pacificateur en train de frapper une vieille femme. Il le plaque au sol, mais on le retient et on lui ordonne de se rendre sur la place. Pendant ce temps, Katniss soigne les blessures de la femme et entend des bruits d'un homme qui se fait fouetter à l'extérieur. Elle se précipite pour voir et c'est Gail qui se fait fouetter brutalement par le commandant des pacificateurs. Elle tente de l'arrêter, mais Gail insiste pour que la jeune fille parte, terrifiée à l'idée qu'elle soit punie. Mais elle refuse de s'écarter du chemin. Le commandant sort une arme, mais Amitch se précipite et les présente officiellement, insistant sur le fait que Katniss ne voulait pas faire de mal. Le commandant refuse de les laisser tranquilles. Et Pitta se joint à eux, soutenant son mentor. Mais Amitch demande au chef d'arrêter, lui disant que le président Snow ne serait pas heureux de voir le tribut gagnant être tué. Convaincu, il baisse son arme et insiste pour qu'il ne recommence jamais, sous peine d'être sauvagement assassiné. Puis, il demande à tout le monde de quitter la place. Ils emmènent Gail dans la maison de Katniss, et sa sœur Primerose examine ses blessures. Après l'avoir examinée, la jeune fille applique un analgésique sur le dos du jeune homme. Et il se calme enfin. Plus tard dans la nuit, Katniss l'embrasse sur les lèvres, et dort à ses côtés jusqu'au lendemain matin quand Pitta arrive. Il lui propose de prendre la relève, et elle accepte. Mais il est clair que le jeune homme est jaloux de leur relation. Plus tard dans la journée, le président Snow annonce que les 75e Hunger Games vont bientôt commencer. Mais il y a un rebondissement. Les jeux de cette année seront appelés les jeux de l'expiation. C'est-à-dire que les anciens vainqueurs de chaque district seront forcés de participer à d'autres Hunger Games, quel que soit leur âge ou leur état de santé. Complètement paniquée, Katniss s'enfuit dans la forêt, réalisant qu'elle va être forcée de participer à un autre jeu mortel. Le lendemain matin, Effie annonce à tout le district 12 que Katniss sera la femme-tribu à participer au jeu. Prenant un bout de papier, elle annonce ensuite que Amitch sera le tribut masculin. Mais Pitta se porte immédiatement volontaire à sa place. Tout à coup, tout le district lève les mains en signe de protestation, et les pacificateurs forcent les tribus à monter dans le train. Pendant le trajet jusqu'au Capitole, Effie leur explique que les jeux de l'expiation sont une édition spéciale des Hunger Games, où chaque adversaire sera cette fois un joueur expérimenté qui voudra la mort des nouveaux vainqueurs. Ok, Katniss et Pitta retournent au Hunger Games, mais cette fois-ci, ils devront affronter des gens qui ont prospéré dans cet environnement, et ils auront besoin d'une bien meilleure stratégie pour ne pas se faire tuer. Ces personnes sont des adultes à part entière, et dans le passé, ils ont été confrontés à des tribus qui étaient beaucoup plus jeunes et plus faibles qu'eux. Cependant, Pitta et Katniss ont quelque chose que les autres vainqueurs n'ont pas pour le moment, à savoir l'attention du public. Ce qu'ils savent depuis les derniers jeux, c'est qu'ils peuvent obtenir des atouts de la part des sponsors du public qui veulent les voir gagner. Avant les jeux, ils doivent absolument exploiter au maximum leur statut de célébrité, et rencontrer des fans fortunés qui pourraient les aider plus tard. Ils doivent également étudier les précédents Hunger Games des autres vainqueurs. Comme les jeux sont filmés et télévisés, ils ne devraient pas avoir de mal à obtenir des copies de leurs jeux et à les parcourir pour y trouver les forces et les faiblesses de leurs adversaires. Ces personnes sont également dans le collimateur du public depuis bien plus longtemps. Il y a donc probablement des tonnes d'histoires et de rumeurs à leur sujet. Katniss et Pitta doivent non seulement faire des recherches sur leur vie, mais aussi trouver des ennemis des vainqueurs dans la vie réelle, pour apprendre à les manipuler. En se renseignant sur ces personnes, on pourrait obtenir des informations sur elles qu'on pourrait utiliser pour ruiner leur image publique, ce qui les rendrait moins susceptibles d'obtenir des sponsors dans le jeu. Katniss pourrait également essayer de tuer ou de détruire ces personnes avant qu'elles ne participent au jeu. Elle sait depuis la dernière fois qu'elle aura l'opportunité de se retrouver dans une salle d'entraînement avec eux, où elle sera entièrement équipée d'un arc et de flèches. Comme les jeux n'ont pas encore commencé, les très bons joueurs des districts 1 et 2 devraient être ses principales cibles. Ils ne s'attendront pas à cette attaque, et elle pourra facilement les éliminer avant que les jeux ne commencent. Le souci, c'est que Snow et le Capitole riposteront en me tuant, mais pour l'instant, ils essaient encore de maintenir la paix, plutôt que d'entrer dans une guerre totale. Tuer d'abord les districts les plus compétitifs serait pour eux un cauchemar en termes de relations publiques, et ça nuirait à leur stratégie quant à mon histoire. Mais d'un autre côté, j'aurais fait ce qu'ils espéraient, et je me serais retournée violemment contre les autres districts. Cependant, les districts pauvres n'aiment déjà pas les districts 1 et 2, et les tuer pourrait donc être interprété comme un acte de rébellion. Les dirigeants devraient cacher les meurtres ou les imputer à un autre vainqueur, ce qui me mettrait dans une situation bien meilleure à l'approche des jeux. Il est possible aussi qu'ils les remplacent par d'autres vainqueurs, mais ça retarderait les jeux, ce qui me donnerait plus de temps pour obtenir des sponsors et en apprendre davantage sur mes concurrents restants. Quoi qu'il en soit, le fait de comploter comme si j'étais déjà dans les jeux avant même qu'ils ne commencent serait un avantage. Trouver des moyens de tuer rapidement les personnes les plus fortes mériterait d'être envisagée, puisque je ne joue pas seulement contre elles, mais aussi contre le haut juge réalisateur des jeux. À l'hôtel, Amitch leur suggère d'essayer de s'allier avec leurs concurrents, et il leur présente chaque paire de tribus ennemis en leur expliquant comment leurs attributs pourraient leur être utiles. Il leur montre ce gagnant, Phoenix, qui a été le plus jeune vainqueur des Hunger Games, et qui a les capacités de gagner à nouveau. Son seul point faible est que sa partenaire est Magd, une ancienne tribu qui s'est portée volontaire pour remplacer une femme plus jeune. Plus tard, alors que Katniss se prépare pour le traditionnel tour de char, l'ancien gagnant, Phoenix, s'approche d'elle et lui offre un morceau de sucre. Mais elle refuse. C'est alors qu'il se rapproche de la jeune fille et lui présente ses condoléances pour l'annulation de son mariage, sachant pertinemment que leur relation n'est qu'un leur. Sur ce, les tribus montent tous sur leur char et partent pour la cérémonie d'ouverture. Alors qu'ils se dirigent dans la rue, les costumes de Pitta et Katniss s'enflamment, attirant l'attention de tout le monde autour d'eux. Plus tard, les tribus du District 12 entrent dans la salle d'entraînement et ils jettent un coup d'œil aux alliés potentiels qu'ils pourraient se faire ou aux adversaires qu'ils devront affronter. Tous ces tribus sont de véritables tueurs et il sera presque impossible pour le District 12 de les suivre. Remarquant ces deux personnes qui tentent d'allumer un feu, Katniss s'approche pour leur donner quelques conseils. Et cet homme à l'allure ringarde, BT, parvient à créer un panache de fumée. Ils remercient Katniss et lui disent de regarder dans le coin où se trouve la salle d'observation. Et elle aperçoit un champ de force à peine visible qui protège le haut juge. BT lui fait remarquer que tous les hologrammes clignotent dans le centre d'entraînement. Et Katniss se rend compte que le champ de force consomme trop d'énergie, sans se douter que ce défaut de conception lui sauvera la vie. C'est alors qu'elle remarque une vieille femme, Mags, qui crée un hameçon avec ses mains. Katniss va la voir et lui propose de lui apprendre à chasser en échange de l'apprentissage de la fabrication d'un hameçon. La vieille femme accepte volontiers et Katniss l'emmène dans cette salle d'entraînement où elle abat des hologrammes de plusieurs ennemis avec une parfaite précision. Dès qu'elle a terminé, Katniss se rend compte que les autres tribus l'ont observée avec admiration. Et une fois qu'ils ont regagné leur chambre, Amitch l'informe qu'elle a été si impressionnante que la moitié des concurrents la veulent comme alliée. Katniss insiste pour qu'il fasse équipe avec les génies de la technologie et la vieille femme. Mais Amitch n'est pas d'accord. Ces tribus les mettront en danger et ils refusent de la laisser risquer leur vie à tous. Ce soir-là, à la veille des 75e Hunger Games, César, l'animateur de l'émission de télévision, commence à interviewer les tribus et en privé, Sina montre à Katniss la robe de mariée que le président Snow a exigé qu'elle porte. Mais il y a un truc. Il dit à la jeune fille qu'il a fait quelques modifications. Les autres tribus entrent en scène et prononcent des discours exprimant leur colère et leur tristesse de devoir participer à une seconde édition des Hunger Games. Katniss entre en scène dans sa robe de mariée et l'animateur fait remarquer que le public est déçu qu'elle et Pitta n'aient pas eu la chance de se marier. La femme est d'accord et l'animateur l'invite à montrer sa robe. Lui obéissant, elle tourne sur elle-même et la robe se met à brûler, révélant qu'il y a une autre couche de tissu en dessous. Ça la transforme en j'aime au cœur, le symbole de la rébellion. Et ça fait de Sina un ennemi d'État. Après elle, Pitta est interviewée à son tour et il informe le public qu'il a en fait épousé Katniss en secret. Et pour aggraver les choses, il ment en disant que Katniss est enceinte de leur bébé. Le public se lève pour soutenir le couple et proteste pour que les jeux soient annulés. Tous les tribus lèvent alors la main à l'unisson et montrent clairement qu'ils sont du même avis, avant que les lumières ne s'éteignent. Ok, Katniss n'a rien fait pour montrer à Snow et Evansby qu'elle va essayer de convaincre le public de ne pas se révolter. Et après que Pitta a lâché une fausse bombe de grossesse à tout le public, ils sont la source d'une controverse encore plus grande. Pour ne rien arranger, ils sont sur le point de participer au jeu sans s'être préparés correctement ni avoir créé d'alliances officielles avec d'autres joueurs. Cependant, Katniss a montré à tout le monde qu'elle était une adversaire mortelle et qu'elle valait la peine d'être alliée. Ce qui signifie que tout le monde veut travailler avec elle maintenant. Alors au lieu de s'isoler, elle devrait dire à tout le monde qu'elle veut faire équipe avec eux. Comme ça, tous les joueurs penseront qu'elle est de leur côté, alors qu'en réalité, elle ne sera loyale qu'envers quelques-uns. Ça lui donnera l'occasion de tuer les joueurs les plus forts en premier, alors qu'ils ne s'attendront pas à ce qu'elle les attaque. Elle pourra les éliminer un par un. Et aucune des équipes ne saura qu'elle leur a promis qu'elle serait aussi leur alliée. La réputation de Katniss de s'allier avec des joueurs physiquement plus faibles est bien connue depuis le dernier jeu. Elle devra donc gagner la confiance des districts 1 et 2 en les convainquant qu'elle est sérieuse cette fois-ci, à cause du bébé. Les joueurs se rendant déjà dans l'arène le lendemain, ils n'auront pas non plus l'occasion de parler entre eux et de se rendre compte que Katniss et Pita les auront doublés. Et même si on finit par découvrir que Katniss et Pita ont des alliances avec plusieurs équipes différentes, il sera toujours à leur avantage d'avoir ces alliances en place au début du jeu. Katniss sait du premier jeu que dès qu'ils entreront dans l'arène, il y aura une course folle vers les armes et que c'est la partie la plus sanglante du jeu parce que tout le monde est au même endroit en même temps et ça les oblige à se battre pour atteindre les armes dont ils auront besoin. Si Katniss ne fait pas d'alliance au début, elle aura une cible dans le dos, puisque c'est une joueuse forte, mais en forgeant ces alliances, elle aura la liberté d'aller jusqu'à l'arsenal et de rassembler tout ce dont elle aura besoin, sans la menace que quelqu'un la tue au passage. Pita est également un joueur beaucoup moins violent physiquement et en forgeant des alliances, elle devra moins s'inquiéter de savoir s'il tient le coup puisqu'il y aura moins de menaces et ça la laissera plus libre de tuer leurs adversaires. Un peu plus tard, Amitch les félicite pour le mélodrame, mais il les informe que les jeux continueront même si le public croit que Katniss est enceinte. Effie distribue alors des cadeaux, un bracelet en or pour Amitch, un pin's pour Katniss et un médaillon pour Pita. Elle pleure avant de leur souhaiter bonne chance pour les jeux et elle quitte la pièce. Amitch s'apprête à la suivre, mais Katniss l'arrête pour le serrer dans ses bras et elle lui dit de faire en sorte que Pita survive, même si elle doit mourir. Il accepte, mais la prévient de ne pas oublier qui est le véritable ennemi et elle n'a aucune idée que ça lui sauvera la vie. Le lendemain matin, Sina rejoint la jeune fille sur le vaisseau de transport où on lui injecte un traceur et l'avion s'envole vers l'arène de combat. La 75e édition des Hunger Games est sur le point de commencer et le styliste donne à la jeune fille un pin's de gemme au cœur, en lui souhaitant bonne chance juste avant qu'elle ne parte. Elle pénètre sur la rampe de lancement qui se referme comme un bouclier, mais tout à coup, des pacificateurs font irruption et tabassent Sina pour avoir modifié la robe de mariée. Il est emmené et Katniss ne peut rien faire pour le sauver. C'est alors que la jeune fille est envoyée dans l'arène de combat. Elle cherche Pita, mais il n'est nulle part en vue. Un compte à rebours commence et Katniss se prépare pour la course de sa vie. Dès qu'il atteint zéro, elle planche directement dans l'eau et nage contre les autres tribus. Elle atteint le bâtiment de la Corne d'Abondance, au centre de l'arène et prend rapidement un arc et des flèches. Elle tire sur un des tribus qui tombent à l'eau avant de s'apercevoir que Finick est juste derrière elle. Il dit à la fille qu'ils sont alliés et il lui montre le bracelet en or de Amitch en signe de confiance. L'homme lance alors son trident sur un tribut qui se précipitait vers eux, prouvant ainsi qu'il ne ment pas. Ça fait un joueur de moins et il en reste 23 à affronter. Il avertit Katniss de ne pas faire confiance aux habitants des districts 1 et 2 et il lui révèle que sa partenaire Mags a vu où était Pita. Il court sur un des passages à guet et voit le jeune homme dans l'eau qui lutte pour se défendre. Il s'apprête à l'aider, mais Pita entraîne l'autre tribut sous l'eau et noie l'homme avant de remonter seul à la surface. Ça fait deux joueurs de moins et il en reste 22 à affronter. Ils quittent leur point de départ et courent dans la forêt. Mais Finick leur dit de faire une pause. Pita mentionne que la chaleur est insupportable et qu'ils doivent trouver de l'eau fraîche rapidement. Tout à coup, un canon retentit plusieurs fois pour indiquer le nombre de tribus morts. Cinq joueurs sont morts et il en reste 19. Les survivants continuent d'avancer dans les bois et Pita coupe à travers la végétation quand tout à coup, il heurte un champ de force. L'impact déclenche une explosion qu'il projette au loin et Katniss se rend compte qu'il ne respire plus. Il le réanime rapidement et dès qu'il se réveille, la jeune fille l'embrasse en direct à la télévision pour que tout le monde puisse le voir. Poursuivant leur route dans la jungle, Katniss remarque un piège devant eux et elle grimpe dans un arbre pour avoir une vue d'ensemble de la reine. Remarquant quelque chose d'étrange, elle tire une flèche dans le ciel et elle la voit frapper le champ de force. Elle explique aux autres que la reine est en forme de dôme mais qu'elle n'a trouvé aucune trace d'eau douce. Ok, Katniss n'a aucun moyen de savoir si Finnick est un allié ou non. Il aurait pu tuer Amitch dans son sommeil et prendre son bracelet pour se jouer de Katniss et la doubler. Mais il vient de sauver la vie de Pita alors pour l'instant, il ne veut certainement pas nous voir mort. C'est pourquoi je resterai sur mes gardes et j'attendrai de recevoir un cadeau de parrainage de Amitch pour m'assurer qu'il est en vie avant de lui faire entièrement confiance. Bien que Katniss et Finnick ne s'entendent pas, il est fort et tant que nos objectifs sont alignés, il sera un atout contre les autres vainqueurs. Pour l'instant, Katniss et Pita sont à l'abri des autres équipes parce qu'ils sont cachés par une végétation dense. Un ennemi pourrait surgir à tout moment alors avant de m'arrêter pour me reposer, je laisserai derrière moi des branches et des brindilles délicates qui brouisseraient ou craqueraient si quelqu'un arrivait et essayait de se faufiler derrière nous. Les alliés pourraient aussi essayer de grimper dans les arbres et d'observer ceux qui s'approchent de plus haut mais ce serait dangereux pour quelqu'un comme Pita qui a besoin de repos ou Max qui pourrait avoir du mal à grimper. Cependant, ça ne devrait pas empêcher Katniss de le faire elle-même à condition qu'elle soit bien reposée et qu'elle ne risque pas de s'endormir. Avec son arc, elle pourrait viser ses adversaires de loin et les tuer avant même qu'ils ne se rendent compte de ce qui les a frappés. Maintenant, la dernière chose que les alliés devraient faire est la plus importante à mon sens. C'est d'enlever les dispositifs de repérage dans leurs bras parce que c'est essentiel pour leur survie. Non seulement ils doivent affronter les autres vainqueurs mais ils doivent aussi faire face au Capitole qui surveillent leurs moindres faits et gestes. Le Capitole peut toujours les surveiller grâce à ses caméras mais s'ils utilisent les talents de camouflage de Pita ils pourront peut-être leur échapper sous couverture. Ce faisant, Evansby et le Capitole auront moins de contrôle sur eux ce qui rendra plus difficile la capture des alliés dans leurs différents pièges disposés autour de l'arène. Et pour se soigner, la meilleure chose à faire sera de déchirer des morceaux de leurs combinaisons aquatiques et de les enrouler autour de leurs bras. Phoenix rappelle au groupe qu'il va bientôt faire nuit et qu'ils doivent établir un camp en dormant à tour de rôle pour qu'une personne monte la garde. Katniss propose de prendre le premier quart pendant que Pita et les autres se reposeront. Cette nuit-là, il voit un hologramme des tribus tomber au combat et se rende compte que 8 personnes ont été éliminées. Ça fait donc 8 joueurs de moins et il en reste encore 16 à affronter. C'est alors qu'une boîte de ravitaillement est larguée juste à l'endroit où ils se trouvent et la jeune fille l'ouvre pour y trouver un cadeau de Amitch. Katniss comprend immédiatement qu'il s'agit d'un outil utile pour recueillir l'eau fraîche des arbres et elle la martèle immédiatement pour en faire une paille, laissant les tribus déshydratées boire à tour de rôle leur première goutte d'eau claire. Plus tard dans la nuit, ils entendent un grand bruit au loin et Katniss réalise qu'il a retenti 12 fois, mais sans savoir ce qu'il signifie. Tout à coup, ils aperçoivent un éclair au loin, tandis que Phoenix lui dit qu'il va faire une sieste et la laisse monter la garde. Plus tard, Katniss se réveille en réalisant qu'elle s'est endormie par accident. Elle regarde sur le côté et voit un étrange brouillard s'écouler vers elle. En le touchant, elle est atrocement brûlée et réveille le groupe, leur révélant que le brouillard est toxique. Ensemble, ils s'éloignent du brouillard qui les poursuit en courant. Mais Katniss trébuche. Agissant rapidement, Pita retourne sur ses pas et risque sa vie pour sauver la jeune fille. Mais il est pris dans le brouillard. Blessé à son tour, il trébuche et Phoenix s'efforce de se mettre à l'abri. Mais ils sont tous épuisés. Katniss se rend compte qu'elle est trop faible pour porter son ami et qu'il n'y a aucune chance qu'il survive. C'est terrifiant. Mais c'est à ce moment-là que Max décide de leur sauver la vie et elle les abandonne en se sacrifiant et donnant ainsi au groupe le temps de porter Pita. Neuf joueurs ont donc été éliminés et il en reste quinze. Le brouillard parvient à les rattraper et il s'effondre sur le sol dans la douleur dévalant une colline. Quand il s'arrête en bas de la colline, Katniss se retourne et voit le brouillard disparaître tout à coup, avant qu'il ne les tue. Ils ont de la chance d'être encore en vie et elles rampent jusqu'à une mare toute proche remplie d'eau pour se laver des produits chimiques. Elles réalisent rapidement que l'eau guérit leur brûlure. Une fois que les survivants se sont nettoyés, Katniss présente ses condoléances affiniques pour la mort de Max, mais c'est alors qu'il remarque qu'ils ont été encerclés par un groupe de singes. Il doit s'agir d'un autre piège et elle demande à Pita de reculer lentement alors que d'autres créatures terrifiantes se rassemblent autour d'eux. Ils se rendent compte que les animaux ne vont pas reculer et Katniss insiste pour qu'ils se dirigent vers cette plage. Tout à coup, les singes attaquent et ils sont obligés de les combattre. Katniss est prise par surprise et projetée dans l'eau avant que Pita ne parvienne à retirer le singe d'elle en insistant pour qu'il se rende à la plage maintenant. Le groupe s'enfuit aussi vite qu'il le peut, mais le garçon tombe au sol. Une des créatures est sur le point de l'attaquer, mais à la dernière seconde, il est sauvé par une inconnue qui se cachait dans les arbres. Pita la reconnaît comme une des tribus et il l'entraîne à l'écart tandis que Finick combat les bêtes restantes. Le groupe arrive à la plage et Pita réconforte la joueuse mourante en lui disant de regarder le ciel magnifique et en la mettant à l'eau. Ça fait 10 joueurs éliminés et il en reste 14 à affronter. Plus tard, ils trouvent de quoi manger quand tout à coup, le groupe entend un cri terrifié au loin. Un raz-de-marée massif déferle sur la forêt, s'écrasant sur la structure de la corne d'abondance au centre du lac. Et un vaisseau vient chercher un autre corps. Ça fait 11 joueurs à terre et il en reste 13. Ils aperçoivent alors un autre groupe de tribus à proximité et Finick à court reconnaissant son amie Johanna. Ok, ces primates sont vraiment effrayants. Ils sont agressifs et semblent prêts à se battre. Mais en identifiant le type de primate, les alliés pouvaient trouver un meilleur moyen de survivre à leur attaque. Bien que la majorité des espèces dans les Hunger Games n'existent pas dans la réalité, elles sont en général une version plus évoluée des animaux qui existent aujourd'hui. Katniss et ses alliés ont eu raison de commencer à reculer lentement avant de s'enfuir. Mais ils ont fait une erreur essentielle. Au lieu de regarder les babouins directement, les alliés auraient dû détourner les yeux et ne pas leur montrer les dents du tout. Le contact direct avec les yeux et les dents peut être interprété comme une forme d'hostilité par les babouins. Et c'est ce qui les pousse généralement à attaquer au départ. En règle générale, les babouins n'attaquent pas, à moins d'être provoqués. Ils peuvent devenir une nuisance si vous avez de la nourriture. Mais les alliés n'ont rien à manger. Et les babouins sont omnivores. Ça signifie qu'ils mangent généralement de l'herbe, des baies, des graines ou encore des poissons, des petits oiseaux et des lièvres. Ils n'ont aucun intérêt à tuer des humains, sauf s'ils se sentent menacés. Et le meilleur moyen de s'en débarrasser est de reculer lentement sans les regarder directement. C'est très important parce que les babouins sont extrêmement intelligents et ils peuvent courir, sauter et grimper plus vite que les humains. Fuir un babouin est extrêmement risqué et ne devrait être utilisé qu'en dernier recours. L'autre chose que les alliés auraient dû garder à l'esprit à propos des babouins, c'est qu'ils détestent l'eau. Ils ont eu raison de se précipiter dans le lac, mais ils étaient également très proches d'un autre point d'eau quand ils sont entrés en contact avec les babouins pour la première fois. S'ils avaient fait preuve de fermeté, détourné le regard et jeté de l'eau à la première apparition d'un babouin, ils auraient pu l'effrayer et empêcher les autres de se rassembler. En connaissant ces astuces, les alliés auraient pu échapper à l'attaque des babouins sans la moindre égratignure et même éviter la mort de la jeune fille. Au lieu de ça, ils doivent maintenant se protéger contre les attaques d'autres vainqueurs maintenant qu'ils sont à court d'énergie et essayer de comprendre ce qui se passe avec l'arbre à éclair Katniss et Pita rejoignent le reste du groupe et Johanna explique que non seulement son groupe a été surpris dans la jungle quand du sang a commencé à tomber du ciel, mais qu'ils ont aussi perdu un coéquipier. C'est à ce moment-là que cette tribu s'approche d'elle en pleine confusion et prononce à plusieurs reprises le mot tic-tac. Son coéquipier, Beattie, explique qu'elle est en état de choc, mais il n'a aucune idée que ça va l'aider à trouver un moyen de s'échapper. Katniss nettoie le sang de la femme confuse, mais remarque alors que Beattie crée une sorte de dispositif avec la bobine. Tout à coup, la femme confuse crie tic-tac et répète ce mot plusieurs fois, alors qu'un éclair frappe à nouveau cette partie spécifique de l'arène. Katniss comprend alors que la femme n'est pas folle, mais qu'elle essaie de dire aux autres que ce lac a la forme d'une montre. Chaque zone désignée contient ses propres dangers mortels. Chaque piège se produit une fois par heure et quand un éclair frappe, ça indique que quelque chose de nouveau a été activé, comme le raz-de-marée qui s'est produit à 10h du matin. Phoenix remarque que la queue de la corne d'abondance pointe vers midi et ils se rendent compte que la foudre frappe à midi et à minuit sur le grand arbre. Tout à coup, il voit la tribu confuse se faire poignarder par un autre joueur et Katniss lui tire une flèche dans la poitrine. Mais d'autres de ses coéquipiers sortent alors pour leur tendre une embuscade. C'est alors que la corne d'abondance se met à tourner en rond et les tribus s'accrochent à leur vie. Ça fait 15 joueurs éliminés et il en reste 9. Katniss est emportée dans l'eau, mais elle parvient à survivre et la structure arrête de tourner. Il se dirige vers le rivage et discute de ce qu'il faut faire avec les tribus restants, estimant qu'il n'en reste qu'une poignée. Tout à coup, Katniss entend la voix de sa sœur qui l'appelle et elle court dans les bois pensant qu'elle a peut-être été kidnappée pour les jeux. Phoenix la poursuit, sachant que quelque chose ne va pas. Mais quand la jeune fille abat un oiseau, les cris s'arrêtent. Il s'agissait juste d'un animal créé par le Capitole qui imite la parole humaine et Phoenix entend alors les cris de son amoureuse. Tous les deux comprennent qu'il s'agit d'un piège destiné à les renvoyer dans la jungle et ils courent vers le rivage alors que les oiseaux en colère attaquent. Le chemin est bloqué par un champ de force et ils sont forcés d'écouter les cris de leurs proches. Après s'être évanouis, Katniss se réveille traumatisée par ce qu'elle a entendu et Joanna lui assure que sa sœur est en sécurité. Mais elle interpelle alors le président Snow, menaçant de déclencher une émeute au Capitole. Plus tard, BT annonce qu'il a un plan pour éliminer leurs adversaires. Il fait remarquer que leurs ennemis se cachent probablement dans les arbres qui seront trempés par l'eau de la vague de 10 heures. Comme la foudre frappe cet arbre à minuit, il propose qu'il quitte la plage au crépuscule et se dirige vers l'arbre de la foudre, attirant ainsi leurs ennemis vers la plage. Ils feront courir les fils qu'il a trouvés de l'arbre jusqu'à l'eau et la foudre électrocutera tous ceux qui se trouveront dans le lac ou à proximité. Le groupe accepte son idée, mais Katniss n'est pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Plus tard, elle confronte Pitta et insiste pour qu'il parte avant que le plan ne soit mis en œuvre. Elle sait qu'ils devront combattre les tribus restants et qu'il ne restera qu'une seule personne en vie. Pitta lui dit qu'ils doivent rester jusqu'à minuit et de ne partir que s'ils entendent un coup de canon avant le début du plan. Cette nuit-là, ils marchent dans la forêt et assistent à la confirmation de la mort d'un autre groupe de tribus. Et ça fait 17 joueurs de moins et il n'en reste que 7 à affronter. Bitty trouve l'arbre parfait pour pouvoir enrouler la bobine autour et il les avertit de ne pas s'en approcher quand la foudre frappera. Il donne les fils à Katniss et lui demande de les dérouler jusqu'à ce qu'elle atteigne le lac. Pitta insiste pour aller avec elle mais Bitty soutient qu'il doit rester ici pour les protéger de leurs ennemis. Ok, Bitty agit bizarrement. Il a un plan qui, espérons-le, aidera les alliés à éliminer les autres tribus de carrière mais il n'y a absolument aucune raison pour que Pitta et Katniss se séparent. Les autres joueurs ont une arrière-pensée mais si Katniss voulait vraiment que Pitta et elle sortent du jeu en un seul morceau, elle insisterait pour échanger sa place avec Finnick et protéger Bitty elle aussi. Bitty dit ici aux alliés qu'il a besoin de deux gardes pour les protéger des tribus mais ça ne veut pas dire que ses protecteurs doivent être Finnick et Pitta. Plutôt que de partir avec Johanna, Katniss aurait dû insister pour échanger sa place avec Finnick et qu'il parte avec Johanna à sa place. Katniss et Pitta ne se sont jamais séparés pour quelque raison que ce soit depuis le début des jeux et elle sait que si elle l'abandonne, il ne sera pas en mesure de se battre contre Finnick s'il le fallait. L'union fait la force et Pitta est le seul sur lequel Katniss sait qu'elle peut compter en fin de compte. Si les autres joueurs refusent de laisser Katniss échanger avec Finnick, elle saura qu'il y a Anguisse ou Roche et elle pourra tendre son arc jusqu'à ce qu'ils lui disent ce qu'ils ont prévu. Jusqu'à présent, les alliés ont été du côté de Katniss mais quelques instants auparavant, elle prévoyait de les quitter. Elle devrait donc être consciente que la fin du jeu est proche et qu'il y aura donc du changement dans le plan individuel de chaque allié. Si elle refuse de quitter Pitta, les alliés seront obligés de lui dire ce qui se passe et de la laisser élaborer une stratégie avec eux pour assurer sa sécurité et celle de Pitta. L'autre problème du plan de Beatty est que pour qu'il fonctionne et tue les tribus de carrière restants, il faut qu'il soit allé à la plage. Bien qu'il semble logique que les carrières préfèrent être sur la plage plutôt que dans la jungle, s'ils ont compris l'histoire des aiguilles de la montre comme les alliés, ils pourront facilement éviter chaque aiguille de l'horloge et rester cachés en se déplaçant d'heure en heure. La plage est une excellente option parce que les tribus peuvent éviter chaque menace mais elle les expose également. La jungle serait beaucoup plus sûre une fois que les aiguilles de l'horloge ont été découvertes. Ça signifie que les alliés prennent un pari sur le fait que les carrières vont décider de descendre sur la plage. Si c'était moi, plus je décortiquerais le plan de Beatty, plus je me rendrais compte qu'il repose sur trop d'hypothèses. Ça ne vaut donc pas la peine de se séparer de Pitta et d'essayer de tuer les tribus de carrière avec mon arc. Katniss et Joanna s'en vont mais sur le chemin de la plage, la jeune fille aperçoit un tribut de carrière au loin. Elle est alors frappée à la tête par sa partenaire qui l'avertit de faire la morte et s'enfuit pour servir d'appât et les éloigner. Se relevant, elle court vers l'arbre géant aussi vite qu'elle le peut et trouve Beatty en train de convulser sur le sol. Tout à coup, la jeune fille entend quelqu'un au loin et vise avec son arc avant d'apercevoir Finick. Il sait qu'elle est sur le point de le tuer mais il cite alors son mentor qui lui avait dit de ne pas oublier qui est le véritable ennemi. Ça lui fait réaliser qu'il est toujours son allié et la jeune fille remarque que la tempête est sur le point de commencer. Étant donné que le fil est sectionné, elle attache une partie du câble autour de la flèche et déclenche son tir. La foudre électrifie le fil et la flèche touche le champ de force coupant l'électricité de toute l'arène. Quand elle se réveille, Katniss voit un vaisseau arriver dans les airs et une sorte de cage descend pour emmener la jeune fille loin des Hunger Games. Plus tard, sur le vaisseau, Katniss se rend compte que Beatty est à côté d'elle et elle se dirige silencieusement vers le cockpit. En ouvrant la porte, elle est surprise de voir Amitch avec Finnick et le haut juge réalisateur des jeux. Elle pique une crise en les voyant ensemble mais son mentor lui dit de se calmer. Evansby lui explique alors que les rebelles ont organisé un plan secret pour la sauver de la reine avec d'autres tribus et qu'ils se dirigent maintenant vers le district 13 pour rejoindre la résistance. Mais il y a eu un problème. Les autres survivants, dont Peeta, ont été capturés par le président. Et la jeune fille s'attaque férocement à Amitch. Mais elle est rapidement assommée avec un sérum. Il y a donc 18 joueurs en moins et 6 survivants. Quand Katniss se réveille à nouveau, elle voit que Gail l'attendait et les nouvelles sont mauvaises. Sa famille est saine et sauve mais leur district a été complètement détruit. C'est absolument horrible mais ça la rend encore plus déterminée à prolonger cette franchise avec deux autres films. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu Hunger Games l'embrasement ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée !